Alors, bonjour tout le monde! Je fais cette vidéo-là suite à mon exposition que je fais présentement à la galerie MP 13 heures, située à Durham-Sud. Je m'appelle Jessie Deschaines, je viens de Shawinigan, je suis artiste peinte, ça fait environ, disons, ça fait deux ans que je peins, mais disons que je m'affiche comme artiste depuis un an, donc c'est quand même assez récent. J'ai 38 ans, je suis ma mère d'un petit garçon, dans les deux dernières années a eu lieu la pandémie et a eu lieu pour moi un changement de direction professionnelle dans ma vie. J'ai quitté ma profession d'ergothérapeute que j'ai exercé pendant dix ans et on dirait que l'art est revenu me chercher et je me suis remise à peindre et maintenant c'est devenu vraiment une réelle passion pour moi. Ce qui m'a inspirée à créer mes oeuvres pour Histoire sans fin, j'adore la peinture sur toile, j'utilise la peinture acrylique principalement, puis aussi j'ai découvert dans mes explorations, j'ai découvert l'art fluide qui nous permet de créer des effets visuels assez originels, assez je dirais un peu hallucinants. Alors là j'ai commencé à créer de l'art fluide au cours de la dernière année, j'ai suivi un cours, je suis aussi des cours de peinture sur toile pour faire de l'art figuratif parce que j'aime aussi l'art plus réaliste, mais j'aime tout autant l'art abstrait. Ce qui m'a inspirée dans l'exposition Histoire sans fin, premièrement je voulais relever un nouveau défi de participer à une exposition, vu que je suis tout nouvellement artiste peinte, c'est ma première exposition en galerie, l'exposition Histoire sans fin, puis pourquoi j'ai choisi de peindre ces oeuvres-là? C'est que ma découverte de l'art fluide m'a complètement fascinée. On dirait que c'est comme de la chimie qu'on observe quand on voit les cellules apparaître, quand on fait nos mélanges puis qu'on verse ça sur notre toile. Puis juste pour vous donner une idée, j'ai créé une oeuvre qui ressemble à mes oeuvres que j'ai envoyées à Histoire sans fin. Dans le fond, j'ai utilisé l'art fluide mais que j'ai mélangé aussi avec mes techniques cette fois-ci d'art plus réaliste, si on veut, d'art figuratif. Donc j'ai mélangé les deux styles et pour être franche, j'adore le résultat. Vous observerez dans mes créations que j'adore les couleurs très vibrantes, très flamboyantes. Alors c'est ça. Puis Histoire sans fin, bien ce que ça m'évoquait comme thématique, c'est que je sentais que ça devait être de l'art plus abstrait puis aussi utiliser l'art fluide parce que je trouve ça fascinant le résultat que ça donne sur la toile. Quand on applique, on sait jamais à quoi s'attendre, c'est comme un mystère quand on crée ce type d'art-là. Alors pour moi, quand j'ai créé les toiles, pour Histoire sans fin, c'est vraiment un mystère que j'allais faire puis ça a donné ce résultat-là. Puis j'ai donné les titres de Bétoile Chevalier Imaginaire et le Big Bang à cause du résultat que ça donne finalement. Puis c'est tellement, comment je dirais, c'est tellement à l'infini les possibilités qu'on peut créer que pour moi, c'est une histoire sans fin. Puis pourquoi je suis allée vers la galerie MP Trésor? En fait, c'est Madame Poirier, la propriétaire, qui a communiqué avec moi. Ça m'a beaucoup flattée. Elle m'a invitée à participer à l'exposition. Puis étant donné que j'avais envie de relever des nouveaux défis, bien j'ai dit oui. Donc vous pourrez admirer mes deux oeuvres à la galerie pour toute l'année qui va suivre. Elle sera en exposition physique sur la galerie du 1er avril, si je ne me trompe pas, au 30 juin pour trois mois. Et ensuite sur la galerie virtuelle pour un an. Et si vous êtes intéressé à aller voir mes autres créations, vous pouvez aller sur mon site internet www.jessiedechaine.com, jessiedechaineartistepeintre, ma page Facebook et je suis aussi sur Instagram. Donc si vous voulez suivre mes créations, vous êtes les bienvenus. Et sur ce, bien je vous souhaite une très bonne journée et peut-être aurons-nous le plaisir de communiquer ensemble si jamais certaines de mes oeuvres vous intéressent. Alors au plaisir et bonne journée! Bye bye!